... Assurer un deux-roues, c'est facile. Assurer un motard, c'est notre histoire. Mutuelle des motards, liberté assurée. Rendez-vous sur mutuellesdesmotards.fr Bonjour à tous, c'est entre deux Husqvarna vitepilone que nous sommes accueillis ici, chez KTM Paris, à deux pas de la place de la Bastille. KTM et Husqvarna sont liés. On essaiera une vitepilone 701. On parlera de l'arrivée de Johan Zarco chez KTM en MotoGP et il y aura un grand débat sur la cohabitation moto et vélo puisqu'on est à Paris. Venez avec moi. ... On est au 17 boulevard Beaumarchais, au cœur de Paris, à deux pas de la place de la Bastille. C'est Cédric Potrel qui nous accueille. Salut, Cédric. Salut. Écoutez, merci de venir. Ça nous fait plaisir de vous accueillir. Bienvenue. Nous aussi, ça nous fait plaisir. On est aussi avec Eric Antounès, un peu habitué. On s'était vu chez Murit. Eric, bonjour. Bonjour, David. Oui, effectivement, chez Murit. C'est plus ici que sur Lyon, finalement. Oui, je pense prendre un appartement. Après l'abonnement TGV, un appartement va devenir nécessaire. Et nous sommes aussi avec Eric Selys, avec nous pour toute l'émission. Bonjour, David. Merci, Eric. Merci également pour l'émission, l'excellente émission de La Rochelle. Oh bah oui, au moins. Ouais. Non, non, c'était sympa. Et puis voilà, on a eu des gens passionnés. Je pense que tout le monde a pu s'en rendre compte. Donc, c'était plutôt sympa. Exactement. Donc, on va parler de KTM. On est au cœur de Paris. C'est une nouvelle concession, Cédric, qui vient de s'ouvrir. Place de la Bastille, quasiment Place de la Bastille. Oui, Place de la Bastille est vraiment à deux pas d'ici. On a ouvert la concession from scratch. C'est vraiment une pure ouverture ici. On a ouvert tout début mars. Et on s'est bien éclaté à le faire. On a réussi à faire un shop qui fait Husqvarna en bas et KTM en haut. Ce qui est un peu une première pour nous. Et qui est vraiment sympa à réaliser. Les deux marques ont vraiment deux clientèles différentes. Deux annonces différentes. Et matcher les deux, c'est vraiment top pour nous. Il y a un espace en bas Husqvarna à ses concepts, design. Absolument. Et puis, l'espace KTM plus chaleureux, plus sport à l'étage. Et c'est là que nous sommes. Oui, et on s'est vraiment bien amusé à le faire. C'était vraiment un beau défi. Et on s'est bien éclaté. Ça n'a pas été trop compliqué parce qu'un emplacement comme ça, à deux pas de la Bastille, il devait y avoir du monde dessus, non ? On s'est un peu arraché les cheveux. Ça, ça a été effectivement la partie un peu moins fun. Mais bon, une fois que ça a été fait, on s'est vraiment éclaté à le faire. Mais c'est vrai que c'était un peu complexe. Eric, le mariage Husqvarna KTM va-t-il de soi ? Alors, j'ai envie de dire oui, mais pas partout. Alors ici, c'était en fait l'occasion de mettre en place le nouveau concept Husqvarna. Le rez-de-chaussée s'y prêtait bien. On n'est pas loin du centre de Paris. Donc, nos nouvelles motos Husqvarna, très stylées, en fait, ont pour vocation d'attirer cette clientèle-là. Et à l'étage, de mettre en valeur le orange, qui attire l'œil en plus, vu de l'extérieur avec ses vitrines et le travail remarquable qu'a fait Cédric. Ça permet aussi de remotiver les clients KTM à venir dans nos magasins. Optimisation de l'espace ici. On est au cœur de Paris, évidemment. Le mètre carré, c'est cher. Et forcément, un espace optimisé avec un peu toute la gamme ? On s'efforce mettre vraiment toute la gamme en valeur. On a surtout toute la gamme en essais devant. Donc, l'avantage, c'est que le client qui vient, on a beau dans une construction relativement petite, on a 100% des KTM qui sont essayables directement. Est-ce que vous n'êtes pas menacé par la mairie de Paris sur les espaces ? Non, là, pour le coup, on a pris le temps, et c'est ça, tu disais que ce n'était pas simple, effectivement, à Paris. On a pris le temps de faire une demande de terrasse officielle qui a été accordée. Donc, on a vraiment le droit officiellement de mettre des motos en expo de vent. Donc, ça, c'est assez cool. La mairie est, avec les concessionnaires motos de la rue, plutôt sympa dans l'ensemble. Bastille aussi, pour les motores. C'est un esprit, c'est quelque chose un peu d'historique. Est-ce que, alors la concession est nouvelle, mais est-ce qu'il y a ce parfum qui revient un petit peu ? Est-ce que vous avez des gens qui sont sensibles au fait que ça soit un magasin de moto, maintenant, ici, à la place d'un magasin de musique ? Alors, c'est vrai, c'est vraiment devenu « the place to be » dans la moto à Bastille. C'est parce que c'est un endroit hyper historique pour la bécane. Et donc, c'est totale de pouvoir être ici. La marque Husqvarna, le renouveau de la marque Husqvarna, avec des motos issues de concept bikes. On a la Vite Pylone, qui est un café rasseur. On a la Svart Pylone, qui est un scrambler. On est en plein dans la nouvelle tendance. Oui, alors, chez Husqvarna, on fait du style, en fait. On ne fait pas de l'ancien remis au goût du jour. C'est méchant, ça ? Non, c'est réaliste, en fait. On sort un peu de ce que font globalement nos concurrents. Et c'est tant mieux. Et effectivement, comme tu le disais, David, on a sorti des motos qui sont globalement les mêmes que les concepts. Ce qui n'est pas simple, ce qui est compliqué, on va dire. Mais si on se rappelle des concepts dévoilés à l'ECMA, le modèle final, il est presque 100% identique. Il y a un travail sur les matières, notamment. Est-ce que c'est toujours le studio Kiska qui travaille pour KTM ? Oui, il travaille pour le groupe, en fait. Le studio de design. Oui, le studio de design Kiska travaille pour le groupe. Et M. Pirard a aussi des parts dans le magasin. Et sur KTM, est-ce que vous pensez vendre plus les petites KTM, les petites KTM urbaines ou carrément les Super Duke Air ? Pour l'instant, on a vendu de tout. C'est marrant, le démarrage. Je pensais avoir des produits plutôt du 790. Pas de l'adventure, quand même, à Paris. Si, si, détrompe-toi. Celle-ci a été vendue samedi. Donc, comme quoi, on a de tout. Et on ne pensait même pas à faire du off-road quand on a ouvert. Et on a beaucoup de demandes pour du off-road, de l'enduro, du cross, ainsi de suite. Ils peuvent les essayer, donc ? Alors, c'est enduro, bien sûr. Sans plaque. On a fait une petite zone super mode, hyper sympa. Ah oui, sur les pavés de la Bastille, il y a moyen. On a un moteur KTM dans les Husqvarna, également. C'est le 390 pour les 401. Absolument. Et c'est le 690 pour les 701. Pourquoi vous les avez appelés 701 ? On n'avait pas les appelés 690. Ouais. Pour aller jusqu'au bout du concept, en fait, chez Husqvarna, avant d'avoir les Vitpilen et Svartpilen, on avait la 701 Supermoto. Donc, ces chiffres vont rester chez Husqvarna et on va garder les terminaisons 90 pour KTM. D'accord. Alors, la Vitpilen, on en a essayé une. On regarde ça tout de suite. Sous-titrage ST' 501 On était impatients d'essayer cette Vitpilen 701. Vitpilen, ça veut dire flèche d'argent. On s'est dirigé en direction d'une autre flèche parisienne, une fameuse. Et puis, pour faire un parcours urbain au guidon de cette Vitpilen, on est allé aussi sur des routes un peu plus rapides. Le temps de s'apercevoir des qualités au-delà de Urbain de cette moto. Alors, elle dispose d'un châssis treillis, ici, peint en noir, qui permet d'avoir une bonne tenue de route. Une fourche inversée à l'avant et un mono-amortisseur à l'arrière, tous les deux réglables. Pour la fourche, c'est très facile à régler. Vous voyez, il y a deux molettes, très faciles. On peut la régler même en roulant. Voilà, il suffit de compter les clics, il faut faire attention. C'est une fourche de qualité, comme de nombreux éléments, de nombreux détails sur cette Vitpilen. Vous voyez le réglage du levier de frein en écartement, le réglage avec le maître cylindre radial de l'embrayage. Un peu dure, cette poignée d'embrayage, mais quand même une grande qualité de fabrication. Le réservoir travaillé par les studios Kiska, et en particulier par un français du nom de Maxime Touvenin. Les studios Kiska, ce sont les studios qui oeuvrent pour KTM, et qui là, nous ont dessiné un réservoir complètement hallucinant, avec un matériau qui nous rappelle le revêtement des Macintosh. Donc c'est un détail qui n'a pas échappé à notre fameux chroniqueur Adrien Martigny. Tout est valorisant sur cette machine, même le pot d'échappement que nous ont préparé nos amis de KTM Bastille, puisque ce n'est pas l'échappement d'origine, c'est un Akrapovic avec un embout carbone, qui permet de valoriser davantage la machine. Au chapitre des détails, il y a notamment des incrustations sur cette selle. Alors la selle, elle est design, mais on ne va pas dire qu'elle est très confortable. Elle est assez mince, et puis l'écartement à l'entrejambe est trop important, ce qui fait qu'on ne pose pas tout à fait les pieds au sol pour quelqu'un comme moi d'un mètre 75. Ce sont des petits détails, comme la préhension de la béquille par exemple, qui n'est pas facile à aller chercher et à déplier sans s'accrocher sur leur pose-pied. Le compteur n'est pas un fameux TFT comme ils le font maintenant chez KTM, mais c'est un écran digital assez minimaliste et pas très lisible. En dynamique, le moteur est super sympa. C'est celui de la 690 Duke, un monocylindre très vif de 75 chevaux, qui est à la fois souple, assez souple pour un mono, et assez vif pour les évolutions en ville. L'écartement au guidon n'est pas très large, ce qui fait que, même si la position de conduite est un peu sur l'avant, c'est un peu fatigant, à la fois le rayon de braquage et aussi le poids contenu de la moto fait qu'on évolue très très facilement en ville. Au chapitre du freinage, il n'y a certes qu'un seul disque, mais il est pincé par un étrier radial Brembo, et il est largement suffisant pour freiner les 157 kg à sec de la machine. Cette moto, elle est proposée à 10 290 euros, c'est un peu cher pour un 700, pour un monocylindre 700, mais c'est un peu le prix de la distinction, du design, et puis on a une moto fiable, un monocylindre éprouvé chez KTM, et puis un réseau de distribution qui profite également du réseau KTM, donc c'est plutôt une bonne opportunité pour se distinguer en ville. Il y a le Scrambler, à quand un Bobber chez KTM ? Non. Non ? Le cri du cœur, non ! Non, KTM c'est ready to race, alors un Bobber ready to race, j'ai du mal à imaginer ce que ça pourrait donner. Machine de flat track alors ? Plus, ça serait peut-être plus dans les tuyaux alors ? Ouais, il faudrait peut-être en discuter avec Kiska, voir ce qu'il pourrait faire. Mais on a vu, dans les années passées, KTM avait fait des scooters aussi, il y a très longtemps. Oula oui, alors là, ça remonte, le pony. Ouais, il est en expo chez KTM, dans le hall. Et on s'est amusé aussi à faire un scooter électrique pour le salon de Tokyo, mais ça, c'était un peu pour énerver les Japonais, je pense. On parle de look, on achète beaucoup de produits KTM, de fringues KTM ici, parce que vous faites pas mal de produits dérivés. Oui, c'est assez étonnant, comme les clients ont presque le sang orange à la fin. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment friands de tout ce qui est produit qui va autour de la moto et de tout ce qui va être effectivement une casquette, des gants, des claquettes pour quand tu descends ton camion, quand tu as été faire des crosses. C'est assez marrant. Alors, les fringues, les vêtements, le lifestyle, et on va en reparler tout de suite dans les tops et les flops. On regarde ça. Les tops, les flops, c'est maintenant avec le premier top qui nous a été fourni par notre excellent réalisateur, Eric Comunier, des sacs à main pour transporter le casque. C'est une marque italienne qui s'appelle Dalsotto. C'est une femme qui en avait assez de tenir son casque en plus de son sac à main, qui a conçu un sac, donc portée main ou épaule, qui peut accueillir un casque, un sac en cuir plutôt pratique. Oui, bonne nouvelle. Après, il y avait quand même eu des tentatives de fête sur des sacs à dos avec des soufflets ou avec des poches un peu élastiques. Donc là, ça a l'avantage d'être, comme ça vient d'Italie, d'être beaucoup plus design. La clientèle féminine, est-ce qu'elle est importante ici ? Elle est de plus en plus. En fait, on voit de plus en plus de jeunes pilotes arriver. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes femmes qui passent les permis. Et donc, on a de plus en plus d'apports en clientèle A2, du coup. Et donc, oui, ça devient une vraie clientèle aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas les années précédentes. Est-ce que vous avez une stratégie par rapport aux femmes à moto, Eric ? Non, pas réellement. On regarde ce marché. J'ai envie de dire que chez nos deux marques, on les traite comme des clients normaux. Et je pense que les femmes qui passent les permis motos ne souhaitent pas être traitées différemment que les hommes. Et je pense qu'il y a des marques qui ont fait cette erreur sur certains modèles, par exemple. Je ne citerai pas. La Gladius, par exemple, chez Suzuki, ou d'autres modèles chez Harley-Davidson aussi. Et je pense que ce n'est pas réellement ce qu'elles cherchent. Après, qu'elles trouvent chez nous des motos accessibles à la jante féminine, oui, et je pense que notre design, que ce soit ou le Ready to Race ou le Simple Progressive, peut matcher forcément avec les femmes. On recevra une femme pilote tout à l'heure, Myriam, Nicole. Oui, très grande pilote. Débat, oui, très grande pilote vélo et moto, maintenant. On passe au deuxième top avec la sortie chez Glenna de la BD, Le prix de la vitesse. C'est un extrait d'un roman écrit par Matt Oxley, le célèbre journaliste anglais qui suit toujours les Grands Prix, d'ailleurs, je crois. Oui, célèbre journaliste anglais qui suit les Grands Prix, Matt Oxley, qui avait écrit un roman Stealing Speed sur l'histoire incroyable d'Ernst Degner, un pilote Est-Allemand passé à l'Ouest durant la Guerre froide à l'occasion d'un championnat du monde. Il était passé chez Suzuki. Il était pilote pour MZ. Et donc, c'est une BD. On avait accueilli Christophe Pinon pour sa BD Pilote 18 également chez Glenna. Et puis, ça nous donne l'occasion de revenir un peu sur la BD. C'est vraiment un phénomène important, la BD et la moto. Oui, je pense que les anciens, peut-être les moins anciens, ce Jobart Team est resté un peu dans l'esprit collectif. Je les ai tous lus. Il n'y a pas de KTM dans les motos anciennes et dans les nouvelles, non ? Il y a eu, je crois, à un moment donné, une planche qui a été faite avec une 690 Duke. D'accord. On passe au flop avec la récupération de points dans le collimateur. Ce sont des informations qu'on a un peu récurrentes sur le changement prochain de la fréquence des stages tout d'abord pour la possibilité de récupérer des points. Et puis, carrément, ces stages seraient menacés pour une raison d'efficacité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de récidives. Et le ministère de l'Intérieur qui a récupéré la sécurité routière estime qu'en Europe, ça ne se fait pas, ailleurs en Europe, et que la France doit s'aligner sur l'Europe. Oui, et puis en plus, il y a un vrai problème de coût, en fait. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à repasser par ces stages pour récupérer des points. Et en fait, il y a un problème de coût et ça coûte plus que ça ne rapporterait, en gros, pour l'État. Donc ça, c'est... Je le dis simplement parce que j'en ai fait un au stage de récupération de points il y a 2-3 ans. Et en fait, l'un des animateurs disait que de toute façon, à terme, ça serait certainement condamné par rapport au coût et par rapport à l'efficacité. Moi, j'en fais un tous les ans. Moi, ça y est, j'ai récupéré mes 12 points. J'ai récupéré mes 12 points. Vous êtes à combien de points, messieurs ? Si ce n'est pas indiscret ? Il doit m'en rester 11. Pas mal. Je n'en ai pas eu quelques-uns. Je suis un énorme récidiviste, mais pour un point, en général, il y a un kilomètre heure. Je suis pareil. C'est là que je suis un petit peu partagé sur ce que dit l'État sur la récidive à un kilomètre heure. Bon, ça fait un peu suer. Je les perds un par un et confidence en voiture, le plus souvent. Un par un, mais sur une semaine. Mais moi aussi. Donc, menace sur la récupération des points. Il y a un organisme qui a estimé à 60 000 emplois menacés. Le nombre des emplois menacés si les gens n'ont plus de permis. Dans les auto-écoles, c'est un vrai business aussi. Ça fait partie du business des auto-écoles. Mais des gens qui n'ont plus de permis peuvent perdre leur travail. Il y a combien de permis menacés ? Il y a déjà assez de monde qui roule sans permis. Je crois qu'on est à plus de 500 000 personnes qui roulent sans permis. Donc, ça ne va pas forcément faire avancer les statistiques. Bonjour à tous. Au menu de ce technoshop de la sécurité embarquée, puisque je vais vous parler des derniers progrès en la matière, notamment du côté de chez Ducati avec le système Arras. Bon, Arras, évidemment, rien à voir avec la préfecture du Pas-de-Calais, mais ça signifie Advanced Rider Assistance System ou système avancé d'aide au conducteur. Son but principal va être d'analyser la présence de véhicules autour de la moto pour prévenir le conducteur à l'aide de signaux lumineux sur le tableau de bord. Ça rappelle un peu le Side View Assist que propose BMW sur son scooter C650 GT, à savoir un capteur d'angle mort relayé au niveau des rétroviseurs. En revanche, le système Ducati devrait aller encore plus loin avec la présence de capteurs avant et arrière et surtout d'un couplage avec le régulateur de vitesse afin d'en faire un régulateur adaptatif, c'est-à-dire qui accélère ou ralentit en fonction du flot de circulation, chose qui se fait déjà largement dans l'automobile. En tout cas, Ducati travaille depuis 2016 sur ce système en collaboration avec l'Université Polytechnique de Milan et l'équipement T-Bosch et espère l'introduire sur le marché dès 2020 avec au moins une de ses nouveautés équipée du système Arras. Nous, on mise sur la nouvelle de Multistrada. Réponse en 2020. On va maintenant passer au Debrief Sport. Merci Cédric de nous avoir accueillis dans ta concession. Eric, tu restes avec nous pour le Debrief Sport avec Michel Turcot. On va parler de quoi ? On va voir. A tout de suite pour le Debrief Sport. Le Debrief Sport avec Michel Turcot qui nous a rejoint. Michel Turcot de Moto Revue. Salut Michel. Salut David. Donc, tu as fait pas mal de choses ces derniers temps Michel, notamment avec un nouveau pilote KTM. Tu es allé le voir pour Moto Revue mais également pour France Télévisions. C'est Johan Zarco. Oui, Johan. On a passé deux jours chez lui pour le sujet que vous avez pu voir dans Stade 2 dimanche il y a maintenant une dizaine de jours. Oui, on a eu la chance de passer deux jours avec lui. C'était vraiment très intéressant. moi qui le connais depuis ses débuts en Grand Prix même depuis la Rookies Cup en 2009 j'ai découvert je l'ai découvert en fait. C'était une belle rencontre. Eric, c'est un soulagement quand ça a été annoncé que Johan était enfin chez KTM. Tu le sais depuis combien de temps toi ? Attention parce qu'on a encore les vidéos de chez Murit. Oui. Exactement. Oui. donc je n'avais pas confirmation et d'une donc c'est pour ça que je n'ai pas été très clair la dernière fois qu'on s'est vu. J'espérais que ça serait fait et Johan je le suis depuis la Rookies Cup donc c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie j'apprécie Laurent aussi et on se connait depuis un petit moment maintenant et c'est vrai que pour la marque KTM en France il faut avoir Tech 3 puis maintenant Zarko bon voilà je crois que bon on peut on va avoir du mal à faire mieux. Michel la signature de Johan chez KTM et la signature de Tech 3 chez KTM était-elle liée ? Non elles ne sont pas liées puisqu'on sait que Johan ira dans l'équipe officielle avec Paul Espargaro et que Tech 3 fera rouler le team junior donc avec très certainement Miguel Oliveira et peut-être Aficiarine qui fait de bons débuts en MotoGP ce qui est sûr c'est que Tech 3 et Hervé Poncharel s'est engagé le premier avec KTM et je pense qu'il a il a oeuvré aussi pour que Johan rejoigne la famille Orange en convainquant donc Johan et aussi Laurent Feuland son manager que c'était le bon choix plutôt que d'aller chez Honda être le premier pilote quelque part et avoir le soutien de l'usine avoir derrière lui une équipe de passionnés qui ont envie de réussir avec lui je pense que ça a été le facteur déclenchant être le numéro 1 chez KTM plutôt d'être le numéro 2 chez Honda voilà c'est ce qui a fait pencher la balance du côté autrichien personnellement en tant que reporter de Grand Prix de longue date tu penses que c'est un bon choix d'avoir privilégié KTM plutôt que le champion titre avec Marc Marquez ça le bon choix il n'y a que l'avenir qui nous le dira c'est vrai que quand j'ai appris comme d'autres quand on a appris que le choix se portait chez KTM on s'est dit comment on peut refuser quand même une place au HRC qui est quand même le constructeur mondial numéro 1 être coéquipier de Marquez donc voilà avoir la moto championne du monde en titre la moto qui a gagné 4 titres sur les 5 derniers championnats comment on peut refuser ça et bien voilà en voulant devenir le numéro 1 dans une équipe en construction plutôt que d'être le numéro 2 dans une équipe qui existe donc le bon choix l'avenir le dira en tout cas c'est celui qui a fait Johan et Laurent Felon on les a souvent critiqués pour leur choix passé rester en moto 2 quand ils auraient pu aller en moto GP sur une Ducati remettre leur titre en jeu ils ont prouvé qu'ils avaient fait le bon choix qu'ils avaient eu raison donc moi je me dis qu'ils ont dû encore faire le bon choix cette année clairement avec la KTM enfin avec Johan et la KTM à quoi on peut s'attendre Michel est-ce qu'aujourd'hui sur ce qu'on voit avec Paul Espargaro et Bradley Smith on peut se dire que la KTM en fait elle n'a pas délivré son vrai potentiel alors ce que dit Laurent Felon à juste titre c'est que aujourd'hui Espargaro comme Smith ne font pas beaucoup moins bien que ce qu'ils faisaient avec les Yamatech 3 et quand on voit ce que fait Johan avec cette moto on peut se dire que la moto vaut beaucoup mieux que ce qu'elle montre cette saison qui plus est Espargaro s'est blessé sur la première séance d'essai en Malaisie donc depuis il est un petit peu handicapé il n'a pas pu travailler cet hiver comme les Autrichiens l'auraient aimé Smith est en retrait depuis le début donc qu'est-ce que vaut la moto est-ce qu'avec un Marquez aujourd'hui dessus elle est capable d'aller chercher le podium peut-être peut-être pas on ne sait pas donc il faudra attendre les premiers tours de route Johan à Valence au lendemain du dernier Grand Prix pour avoir une petite idée de ce que peut faire cette moto dans un futur proche en tout cas pour Pete Behrer l'objectif c'est d'être Pete Behrer le directeur sportif le patron de la division motorsport comment on l'appelle chez vous lui il pense que l'objectif c'est d'être performant d'être capable d'être aux avant-postes l'année prochaine et d'ici deux ans de jouer un titre c'est très ambitieux mais Pete Behrer est quelqu'un d'ambitieux comme Stéphane Pehrer votre patron oui et généralement on ne vient pas dans une catégorie pour faire de la figuration donc c'est pas trop dans l'ADN de la marque on l'a prouvé au SXUS on a mis du temps mais on y a avec Marvin Musquin qui a bataillé jusqu'au bout il a fait une super saison bon voilà mais bon après c'est le deuxième pilote de l'autre marque qui gagne donc ça le fait aussi il y a le tout terrain qui est le background de KTM mais il y a aussi les succès en vitesse il y a quand même le Moto 3 le Moto 2 donc comme l'ont dit aussi Johan et Laurent c'est vrai que KTM a réussi dans tout ce qu'ils ont entrepris donc pourquoi ils ne réussiraient pas en MotoGP ils savent mettre les moyens en face de toute façon et comme tu vous le disais juste avant de toute façon Pete ou M. Pehrer ils veulent qu'une chose c'est la première place Pete est un ancien pilote de très haut niveau en motocross il a bataillé contre Sébastien Tortelli on s'en souvient alors Michel toi tu as fait un portrait de Johan Zarco dans GP Racing actuellement en kiosque dont on peut regarder la couverture actuellement comment il est Johan est-ce qu'il est conforme au Johan que tu as toujours connu est-ce qu'il a changé ces derniers temps avec le succès aidant la maturité comment est le garçon on aimerait bien en savoir plus c'est un garçon qui s'est transformé qui a mûri il a 27 ans aujourd'hui depuis son passage en MotoGP il a pris une autre envergure avant d'arriver là il a carrément été deux fois champion du monde donc ça ça lui a donné une vraie assurance et aujourd'hui on a un pilote qui s'émancipe alors il a eu une relation très fusionnelle avec Laurent Felon à qui il doit beaucoup puisque l'histoire elle démarre il quitte sa famille à Antibes il part vivre chez Laurent Felon parce qu'il dit voilà moi je sais je vais être champion du monde je veux réussir dans la moto et pour cela je dois vivre je dois vivre moto je dois manger moto donc il est parti vivre chez Laurent Felon c'était un entraînement un peu militaire Laurent c'est quelqu'un qui a ses qualités et les défauts qui vont avec donc c'est vrai que Johan pendant des années il a été assez isolé Laurent ne voulait pas qu'il parle à la presse ne voulait pas qu'il parle aux autres pilotes c'était bon vraiment assez militaire comme formation il a réussi avec ça et aujourd'hui aujourd'hui Johan il a envie quand même de s'ouvrir aux autres il vit aujourd'hui à Avignon il s'est acheté une maison il a des amis il est entouré il profite de la vie il a su mettre en place autour de lui il est un préparateur physique il a donc ils ont aujourd'hui racheté le circuit des guerres avec Laurent pour mettre en place leur école les élèves grand prix là-bas et lui il a un terrain d'entraînement il s'est installé tout un cadre pour aller vers l'excellence vers la performance et en même temps il est bien dans sa vie voilà il fait d'autres choses il ne fait pas que de la moto il fait du sport il profite alors il dit jusqu'à 17 ans j'étais un peu le jojo insouciant de 17 à 27 j'étais un peu le jojo guerrier en bagarre avec tout le monde aujourd'hui il a réussi à réunir un petit peu ses deux côtés ses deux personnalités et je trouve qu'il fait très bien et c'est vraiment un garçon attachant et qui a un charisme je pense qu'il peut devenir il peut être à la moto en France que ce qu'un Sébastien Loeb est à la voiture il est perçu comment par rapport au reste du plateau parce qu'on connait les déclarations sur son style un peu agressif etc mais clairement humainement il est perçu comment les autres pilotes le respectent ça c'est sûr qu'il a respecté voir ce qu'il fait en piste là il n'y a pas de doute là dessus je pense que les Rossi et compagnie ils ont un peu pris de haut quand il a débarqué en moto GP en lui disant Coco oui bon t'es mignon t'es double champion du monde moto 2 mais là on était dans la cour des grands je pense qu'il aura montré ce qu'il était capable de faire et pas seulement sur un grand prix mais sur toute une saison et là il a rattaqué l'année au même niveau donc oui il est respecté et là encore je pense que dans ses déclarations dans ses analyses il a aussi pris de l'épaisseur et je pense que oui il n'est plus du tout perçu comme il l'était à l'époque où il courait en moto 2 bon bah Michel on va continuer à lire dans GP Racing on va continuer à lire dans GP Racing les excellents portraits que tu fais y compris de Joan Zarco et puis on va continuer les débriefs le prochain Grand Prix c'est très bientôt oui en Italie en Italie et là il va y avoir du spectacle encore je vous le garantis merci on regarde tout de suite le Bike Gaming d'Adrien aujourd'hui je vous emmène dans un univers de science-fiction avec le jeu Rider dans ce jeu mobile vous chevauchez des motos futuristes pour traverser des routes avec un level design digne des films Tron ce jeu mêle habillement plateforme et réflexion pour jouer rien de plus simple vous appuyez une fois vous faites un saut vous appuyez longuement vous faites un salto à vous de bien juger la vitesse de la moto qui accélère en permanence pour aller le plus loin sur la piste le but sera de gagner des points en enchaînant les looping en battant votre record de durée sur la piste et en récupérant des bonus par ci par là attention le moindre carte conduite et c'est l'explosion assurée on appréciera le level design une durée d'huile assez conséquente pour débloquer tous les véhicules et le nombre de circuits très variés c'est développé par Ketchup et disponible gratuitement sur iOS et Android c'est jouable c'est fun ça s'installe même sur les configurations de téléphones les plus modestes donc c'est tout ce qu'on aime ce sera pour moi un 7 sur 10 on va accueillir maintenant pour le débat on va accueillir pour le débat deux pilotes que vous soutenez chez KTM deux pilotes vélo oui c'est oui voilà comme quoi on va parler de vélo et de moto dans le débat avec toi Eric c'est lié je crois que tu as un fervent pratiquant du cyclisme aussi oui mon profil le laisse à penser voilà à tout de suite pour le débat merci messieurs à très bientôt merci merci David on passe maintenant au débat le débat concerne la moto et le vélo avec nous Fabien Barrel un multiple champion de VTT de descente bonjour et Myriam Nicole également bonjour championne de VTT avec nous donc on va parler on vous accueille vous êtes motard également Fabien et Myriam mais on en reparlera tout de suite tout d'abord on va parler de la relation entre les motos et les vélos avec toi Jérôme qui va nous parler des chiffres un peu difficiles sur l'accidentologie moto et vélo en France en France absolument parce que malheureusement s'il y a quelque chose qui rassemble les motards et les cyclistes c'est que ces deux catégories d'usagers de la route sont considérées comme des personnes vulnérables et pour preuve en fait la part d'accidents mortels entraînant un tiers est de 62% pour les deux roues pour les motos pardon et de 87% pour les cyclistes ce que l'on peut également voir par rapport à ces accidents c'est que la seule différence notable en fait c'est que pour les motards les deux tiers des accidents se passent hors agglomération alors que pour les cyclistes c'est l'inverse la protection joue beaucoup dans cette vulnérabilité alors la protection joue beaucoup côté motard pour en tout cas le fait que les accidents soient moins mortels en agglomération la vitesse également mais c'est vrai qu'on pourra en reparler aussi se pose la question peut-être de nouvelles réglementations par rapport aux nouveaux usages du vélo et notamment l'apparition de vélos assistance électrique qui aujourd'hui sont un peu à la lisière en fait entre le deux roues motorisées et le vélo tel qu'on l'entend pour finir donc je voulais quand même rappeler d'autres chiffres concernant cette mortalité routière vous dire que 2017 a été une année noire que ce soit aussi bien pour les cyclistes avec une hausse du nombre de morts de 6% ou les motards avec une hausse du nombre de morts de 9% sur le long terme malheureusement c'est les cyclistes qui payent le plus lourd tribut car sur 7 ans en fait si la mortalité a baissé de 8% chez les motards elle a augmenté 18% chez les cyclistes et cette tendance en fait se confirme au premier trimestre 2018 puisque la mortalité chez les cyclistes est en hausse de 11% avec 20 morts depuis le début de l'année quand elle est en baisse de 21% chez les motards Merci Jérôme c'est un peu glauque mais bon on va passer à des sujets plus réjouissants le sport par exemple Tout à fait effectivement on a deux champions pour nous parler effectivement de ces liens entre le monde de la moto et le monde du cyclisme Merci Jérôme et on va accueillir Eric Selyse pour le débat avec Fabien et Myriam c'est des chiffres un peu difficiles à entendre la protection est la même en vélo et en moto selon toi la protection n'est pas la même puisqu'il y a des normes en fait qui sont différentes les normes CE ou autres de casque vélo ou moto ne sont pas les mêmes standards et je pense que la grosse différence c'est qu'il y a une vraie sensibilisation du port du casque en moto qui est de toute façon obligatoire à l'inverse du vélo qui ne l'est pas forcément donc il est clair qu'avec l'apparition du vélo électrique qui tend à une certaine mobilité durable et à de plus en plus de gens à vélo ou encore même du vélo musculaire le port du casque me semble nécessaire voire très important il n'est pas assez répandu il n'est pas généralisé pas en balade au quotidien en pratique de VTT dans les montagnes oui aujourd'hui je pense qu'on ne voit personne dans les chemins sans casque par contre en ville c'est beaucoup plus le cas Myriam à l'étranger il y a des compétitions où on sait qu'il faut avoir le casque c'est obligatoire en Australie par exemple on peut prendre des amendes si on n'a pas le casque donc c'est vrai que en France ce n'est pas obligatoire sur la route sur la route ce n'est pas obligatoire sur la route non mais c'est une erreur parce que de toute façon on le voit il y a eu des accidents en plus il y a eu des accidents on va dire de personnalité Laurent Jalaber l'a éprouvé plus d'une fois et même après son accident il l'a dit porter un casque porter des vêtements clairs aussi souvent on l'oublie mais ça aussi ça joue et c'est vrai que déjà une moto ce n'est pas forcément visible sur la route alors un vélo on prend encore moins de place et des fois c'est vraiment compliqué et je pense qu'il y a un point qui est très important c'est que l'usager en vélo a toujours l'impression d'être gêné et pas prioritaire donc on a tendance à toujours vouloir se serrer sur le bas côté de la route et s'il y a un conseil à donner c'est que le cycliste il a la nécessité comme une moto de garder une certaine marge de manœuvre de manière à pouvoir s'esquiver s'il y a un problème ce qu'un cycliste ne fait pas naturellement parce qu'en général le cycliste a toujours tendance à essayer de prendre le moins de place possible ce qui est une erreur je pense il faut faire attention dans Paris avec les pistes cyclables on a aussi le revers en disant qu'on est prioritaire sur les automobiles donc attention à ça il y a aussi des fois des excès d'optimisme qui se mettent en place sur des problèmes c'est comme le piéton qui traverse en dehors des passages cloutés de toute façon s'il a un accident il est prioritaire donc ça entretient aussi le mauvais comportement la tolérance crée le danger quelque part aussi donc vous vous êtes des pilotes vélo professionnels vous pouvez nous rappeler votre palmarès Myriam du coup j'ai gagné 4 fois les championnats de France une fois les championnats d'Europe et j'ai été 2 fois vice-championne du monde et j'ai gagné la coupe du monde l'année dernière en VTT en VTT descente c'est ça Fabien même discipline oui même discipline pendant plusieurs années terminé ma carrière en enduro récemment aussi enduro donc vélo et j'ai été 8 fois champion de France 3 fois champion d'Europe et 3 fois champion du monde d'accord donc un beau palmarès et l'un comme l'autre vous êtes soutenue par KTM USVARNA également pour faire de la moto et de la freeride électrique pour toi Myriam je crois oui c'est ça en fait du coup pour changer dans l'entraînement depuis 2 ans je fais de la moto enduro pour pouvoir faire du pilotage différemment et ça a apporté ses fruits cet hiver j'en ai fait pas mal et là j'ai remporté la première manche de la coupe du monde la semaine dernière donc je pense que je vais continuer cet entraînement l'entraînement moto te perfectionne en vélo oui c'est ça très bien c'est assez opposé ou il y a quand même des similitudes parce que déjà rien que la machine en elle même même si c'est la freeride électrique elle est quand même un peu plus imposante qu'un VTT de descente quelles sont les similitudes ou justement les différences qui t'ont fait progresser c'est quoi ? ça va m'entraîner au niveau de la vitesse de pilotage à rouler vite ça va m'entraîner à passer des obstacles à me surpasser et puis surtout au niveau musculairement j'ai été souvent blessée au niveau des épaules le fait de faire de la moto ça me fait pas mal comme des exercices en musculation et ça permet de gagner musculairement donc c'est vraiment plein de petits atouts qui font que c'est des petits plus et au niveau tous les petits plus sont importants à prendre Fabien toi tu as passé l'étape supérieure c'est à dire que tu as laissé derrière toi ta carrière vélo tu es passé à la moto alors je ne suis pas passé à la moto je fais la moto reste un plaisir maintenant je gère deux équipes pro en descente et en enduro justement pour le compte de marque cycliste donc je suis de l'autre côté un peu de la barrière néanmoins en pilote j'ai toujours adoré la moto et c'est vrai que j'ai eu l'opportunité avec Yusvarna de faire les classiques les deux trois dernières années où j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir et je rejoins totalement Myriam sur le fait qu'au niveau de l'entraînement le rythme la vitesse les impacts physiques il y a de vraies similitudes entre notre sport qui est un sport gravity c'est à dire il ne faut pas mélanger le VTT cross country où on fait la randonnée où là effectivement il y a des similitudes avec la route en termes de préparation physique par rapport à la nôtre où on est vraiment dans un sport gravity où là le ski de descente et la moto vont être nos sports un peu de prédilection où là on a l'engagement la glisse la vitesse la lecture de la trajectoire qui est donc primordial donc dans l'enduro moto on en parlait tout à l'heure il y a vraiment un gros travail qui est fait qui est similaire et qui permet de retrouver un peu un rêve qu'on a tous c'est que quelque part on rêve tous un peu d'être des motards ou des champions de moto aussi en VTT et ça c'est beaucoup de plaisir quelque part c'est plus facile à faire dans ce sens là hormis le côté musculaire et entraînement etc pour toi c'est plus facile pour un pilote VTT de passer à la moto que d'un pilote moto qui s'essaierait au VTT je pense que c'est plus ou moins similaire pour être honnête et j'ai du coup de par le réseau que j'ai créé sur les deux dernières trois dernières années j'ai des copains montards qui sont venus faire du vélo avec moi et qui sont eux aussi clairement avec des aptitudes excellentes sur un vélo donc je pense que c'est plus ou moins équivalent parce que la lecture du terrain et la même la grosse grosse différente c'est bon les masses c'est à dire que la masse comme on le disait tout à l'heure avec Myriam l'engin est plus lourd en moto qu'en vélo et surtout l'utilisation des gaz par rapport à la motricité et à la reprise d'adhérence sinon la lecture purement du terrain et la compréhension du terrain dans une discipline ou dans l'autre voire même la position sont assez similaires je crois que Jean-Michel Bell avait essayé Jean-Michel a fait du VTT de descente il a couru en descente avec moi en 96 ou 17 il a fait les championnats de France de Praloup à l'époque et on roulait pour une équipe qui s'appelait Sun et Jean-Michel était dans notre équipe il roulait avec nous il avait bien roulé il avait très très bien roulé il avait fait un top 20 je crois il était en top 20 en championnat de France et il avait été très bon Jean-Michel c'est parmi ses touches à tout qui sont bons à tout ce qu'ils font le moment que Jean-Michel s'engage dans une compétition c'est qu'en amont il a suffisamment travaillé et il a suffisamment de dextérité pour bien figurer nous on a un personnage qui s'appelle Nicolas Vouillose dans la discipline qui est le même que Jean-Michel d'ailleurs ils étaient bien potes et c'est des gens qui quand ils y vont ils y vont pas pour les idées d'ailleurs pour rebondir là-dessus Nicolas il a fait une belle carrière aussi en rallye voiture en rallye automobile champion du monde dircier voilà il a fait une super carrière et ça rejoint effectivement le côté lecture trajectoire etc tout à fait sur le vélo et la moto on les retrouve aussi sur le Tour de France vraiment le rythme des cyclistes à ce niveau est très difficile à suivre même pour une moto bah oui on le voit de toute façon dans les descentes de col notamment c'est un truc de fou enfin il faut se rappeler qu'un boyau de pneus de vélo de route c'est allez un centimètre 25 millimètres 25 millimètres donc voilà c'est gros comme ça quand on voit comment ils passent ils prennent les descentes de col à 90 100 kmh des fois et les épinglent de toute façon on le voit heureusement que les motos ont la puissance moteur pour ressortir sinon ils se feraient larguer non mais surtout nous on est des descendeurs VTT donc la prise de risque entre guillemets c'est notre métier pour avoir fait et vu sur le côté d'un peloton la vitesse à laquelle ils descendent je sais que moi personnellement je serais incapable de prendre ces risques là avec des protections qui sont inexistantes ils sont en petits lycra voilà alors les motards et les cyclistes a priori amis mais il y a des associations de cyclistes anti moto on l'a vu fleurir sur les réseaux sociaux des cyclistes qui n'en peuvent plus que les motos empruntent les passages qui leur sont réservés qu'est-ce que vous en pensez de ça pour ma part je connais plus la partie de cohabitation qui est sur la partie tout terrain qui se passe entre guillemets je dirais de manière très cordiale à partir du moment où le civisme de chacun rentre en jeu parce que je pense que le problème c'est pas motards cyclistes ou encore des motards qui vont sur des voies piétonnes je pense c'est une question de civisme plus qu'une question de pratique même la cohabitation en elle-même je pense qu'à partir du moment où on est d'euro qu'elle soit motorisée qu'elle soit assistée électriquement ou qu'elle ne le soit pas à partir du moment où chacun reste dans les clous de ce qui est autorisé et de ce qui ne l'est pas il n'y a aucune raison que les choses se passent mal par rapport à la cohabitation ça va dans les deux sens parce que c'est vrai que moi j'habite en Vallée de Chevreux sur la région parisienne c'est un haut lieu du vélo le dimanche matin ou le samedi matin il y a des fois où les nerfs montent un peu parce que les cyclistes occupent toute la route et donc ils sont c'est difficile à dire mais tu as l'impression qu'ils sont en terrain conquis c'est à dire qu'une voiture ou une moto qui arrive derrière eux ils ne bougent pas ils continuent de discuter les pros on les voit à l'entraînement ils roulent deux par deux là c'est des amateurs ils sont par groupe de 10, 20, 30 et ils sont 4 ou 5 de front et là au bout d'un moment c'est sûr que ça pose des problèmes donc ça s'agace un peu en ville contre les motos je pense que tu as tout à fait raison en disant que c'est un problème de comportement et de civisme aujourd'hui il y a un groupe de cyclistes qui est 20 ou 30 dans la logique les 30 ne doivent pas rester compacts c'est à dire qu'il faut être par groupe de 5, 7, 8 personnes maximum de manière à ce que les voitures quand elles veulent doubler puissent s'intercaler entre chaque groupe à partir du moment où on crée un peloton en masse et qu'on reste tout collé et qu'il n'y a pas d'espace pour doubler forcément on ennuie les restes des usagers et puis la personne qui double après elle prend un risque parce qu'elle double s'il y a quelqu'un qui arrive en face elle va naturellement avoir envie de se rabattre et c'est là où on a des accidents et des problèmes mais c'est pas évident à faire comprendre et pour être des deux côtés de la barrière il y a des fois où quand moi je suis en voiture ou même en moto ça énerve un peu la dernière question le vélo à assistance électrique se rapproche de plus en plus de la moto vous avez eu l'occasion d'en essayer des performants Myriam ? oui oui ma marque Comensal en a sorti un qui est vraiment génial et c'est vraiment un bijou il faut essayer c'est une révolution ? oui je pense que c'est une révolution sur tous les niveaux que ce soit pour les personnes âgées les jeunes pour tout le monde il trouve son compte et même les compétiteurs donc du coup il y a quand même c'est un bel enjeu merci Eric merci Fabien merci Myriam pour ce débat on se retrouve dès mercredi pour un nouvel épisode de 100 concessions assurer un deux roues c'est facile assurer un motard c'est notre histoire Mutuel des motards liberté assurée rendez-vous sur mutueldesmotards.fr à l'aider